Le filet d'électron chez Bentley va bientôt devenir une inondation, alors que le constructeur automobile se prépare à électrifier complètement toute sa gamme d'ici la fin de la décennie. Bien qu'il s'agisse d'un objectif partagé à l'échelle de l'industrie, il s'agit d'un changement plutôt monumental pour Bentley, dont la réputation a été définie en grande partie par ses moteurs massifs et assoiffés. D'où l'existence du Fluings Pure Hybride, un tremplin de 5600 livres placé entre les rives de ses groupes motopropulseurs gargantuesques et l'horizon de l'électrification totale. Comme il s'y a ce rôle intérimaire, les changements visuels sont réduits au minimum, avec uniquement des badges hybrides montés sur les ailes et un port de charge J1772 dissimulé derrière une porte sur le flanc, arrière gauche. Des sorties d'échappement ovale quadruple distinctes complètent la transformation extérieure. A l'intérieur, les écrans d'infodivertissement et de conducteur comportent désormais des lectures spécifiques aux véhicules électriques. Nous avons été particulièrement intrigués par la fonction de superposition de l'autonomie EV sur la carte de navigation, une zone ouverte translucide, survole la position du véhicule, délimitant les limites de l'autonomie électrique. Lorsque le niveau de la batterie baisse, la zone se rétrécit en conséquence. Sur la console centrale, un bouton EV fait défiler les trois modes de conduite électrique, EV de rêve tout électrique, hybride et hold, qui maintient la charge de la batterie pour un déploiement ultérieur. La Fluings pursuit les traces, de la B-Antega, qui s'est lancée pour la première fois dans les eaux hybrides en 2019 en tant que premier modèle électrifié de Bentley. Les deux utilisent des systèmes enfichables, car la plus grande batterie offre une motivation qu'un hybride ordinaire ne peut pas fournir. Ici, la Fluings pur utilise une version de 410 chevaux du V6 biturbo de 2,9 litres de l'entreprise. C'est le premier 6-cylindre trouvé sous le capot d'une berline Bentley en 64 ans. Un moteur électrique de 134 chevaux occupe l'espace entre le moteur et la transmission automatique à double embrayage à 8 rapports. Avec une puissance combinée de 536 chevaux et un couple de 553 livres-pieds, le groupe motopropulseur hybride offre des chiffres comparables à ceux de son grand frère V8 de 542 chevaux. En conséquence, les performances de l'hybride devraient également être similaires, malgré un désavantage de poids de quelques centaines de livres. Avec les deux moteurs qui chantent et les quatre roues qui tirent, l'hybride Fluings pur devrait pouvoir atteindre 60 000 par heure en 4,0 secondes. Nous avons enregistré un temps de 3,5 secondes pour le Fluings pur V8. La vitesse maximale est limitée à 177 000 par heure, contre 198 pour le V8. Il a souligné que le système EV est optimisé pour les trajets urbains. Il a également vanté la capacité de l'hybride à rouler à des vitesses allant jusqu'à 80 000 par heure en mode EV-drive. Les chiffres officiels n'ont pas encore été publiés, mais nous estimons que la batterie de 14,1 kWh offrira environ 21 000 d'autonomie. Les estimations de l'économie de carburant de l'EPA ne sont pas non plus disponibles, bien qu'on espère les voir réaliser un gain significatif par rapport aux chiffres Ville et Autoroute de 15 000 pour galon du V8. La joie de la poussée électrique ne réside pas dans sa voie mécanique, mais dans son absence. Bentley prétend que la cabine de l'hybride est 50% plus silencieuse que celle du V8 à 80 km par heure. A lui seul, le moteur électrique produit 295 livres-pieds de couple, le tout disponible à partir d'un arrêt mort. Il est plus que capable de soutenir l'élan de la grande Bentley dans le trafic. Lorsqu'elle roule en mode EV-drive, la Fluings pure hybride offre un merveilleux aperçu de ce à quoi pourrait ressembler une Bentley toute électrique. Ce n'est que lorsque vous échantillonnez le mode hybride que cette sérénité gracieuse est bouleversée. Appuyez sur l'accélérateur et le V6 écrasent sans ménagement la fête. Brutale et guttural, le caractère brut du moteur contraste totalement avec le reste de l'ensemble sous-jacent. Nous avons trouvé sa présence particulièrement gênante en mode hold, bourdonnant constamment à ce qui équivalait à une vitesse de ralenti accrue. Parfois, le moteur à essence et le moteur électrique se disputaient la position, ce qui provoquait un bref hoquet alors que l'ordinateur se précipitait pour faire la paix entre les deux. Et une transition prononcée entre le freinage régulier et régénératif a rendu difficile la modulation en douceur jusqu'à l'arrêt. Garder la batterie chargée évite ce morceau d'inélégance du groupe motopropulseur. Le chargeur embarqué de 7,2 kW peut recharger complètement la batterie en environ deux heures et demie, selon Bentley. Nous soupçonnons que la plupart des propriétaires s'appuieront sur un chargeur domestique dédié plutôt que de se rafraîchir les talons dans une unité publique. C'est tout aussi bien, car l'emplacement du port de charge et la longueur importante du fluine spur rend difficile de se faufiler dans des baies bondées, comme nous l'avons découvert. En parlant de maniabilité, la direction des roues arrière de la spur et les barres anti-roulis actives de 48 V ne figurent pas sur la liste des options, car la majeure partie des composants hybrides occupent désormais l'espace qui leur est normalement réservé. En conséquence, vous sentez chaque élément de l'empattement de 125,7 pouces dans les virages. En naviguant sur les routes sinueuses du canyon des transverses orange juste à l'extérieur de G, en Californie, nous avons découvert que l'hybride était le plus heureux avec une entrée de virages plus délibérée. Malgré l'absence du système anti-roulis actif, le reste du châssis conserve l'improbable sens de dextérité de la fluine spur, grâce à la suspension pneumatique à trois chambres et aux amortisseurs adaptatifs. Lorsque la route se déroule, le mode de conduite Bentley par défaut offre un équilibre dynamique louable, bien qu'il soit un peu plus flottant que nous le souhaiterions. A l'inverse, les amortisseurs de sport sont un peu trop saccadés. Nous ferions pression pour un cadre qui divise la différence. Bentley plus, peut-être. Dans une récente enquête auprès de ses clients, Bentley a découvert qu'environ la moitié d'entre eux ont exprimé leur intérêt pour l'achat d'un véhicule PHEV ou EV. Mais à ce stade, la version hybride de la Flings pur manque de ces quelques caractéristiques clés qui rendent les variantes à essence si délicieusement attrayantes. Pour ses premiers utilisateurs, cependant, les aspérités de l'hybride pourraient être un compromis tolérable. Caractéristiques Bentley Fluings pur hybride 2022 Type de véhicule, moteur avant, moteur central, fraction intégrale, 4 ou 5 passagers, berline 4 portes. Prix, base, 190 000 $ groupe motopropulseur V6 de 2,9 litres à double turbo-compresseur et refroidisseur intermédiaire. 24 soupapes, 410 chevaux, 406 Lbpi plus moteur à courant alternatif, 134 chevaux, 295 Lbpi, puissance combinée, 536 chevaux, 553 Lbpi, 14,1 kWh lithium batterie ionique, chargeur embarqué de 7,2 kW, transmission, automatique à double embrayage à 8 rapports. Performance accélération 0 à 100 km par heure en 4,0 secondes, 0 à 160 km par heure en 8,8 secondes. Vitesse maximale, 284. Sous-titrage Société Radio-Canada www.patreon.com 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 www.patreon.com